Oui bonjour ! Ce serait pour voir si on pouvait venir pour une dégustation de vin. Bah ce serait pour aujourd'hui justement. Vous pensez aux alentours de 17h. Je vous remercie. A tout à l'heure ! Vous avez appelé pour une dégustation de vin ? Oui c'est parti. Allez, salut ! D'accord, bah merci. Alors à la dégustation, on est sur deux rosés, deux blancs. Et là je vais vous faire déguster les cinq rouges en pique Saint-Loup. D'accord. Donc on a rosé que ce soit en Languedoc, en pique Saint-Loup. Les blancs on est exclusivement en Languedoc. Parce qu'on n'a pas encore de cahier des charges en pique Saint-Loup en blanc. D'accord. Et après les rouges c'est vraiment que du pique Saint-Loup. D'accord. Donc après à savoir en pique Saint-Loup, pour les rouges il faut au minimum 50% de syrah. Dans les rouges, avec un assemblage soit de grenage soit de mourvèdre. Et après on a encore des cépages complémentaires. Ah ok. Et pour la syrah c'est minimum 30% de syrah. Et la syrah pour la petite anecdote, c'est féminin. C'est le seul cépage féminin. Ah ! Alors on va commencer avec le premier rosé, qui s'appelle le rosé. D'accord. Là on est resté très classique. Bah oui. Donc le rosé c'est un rosé, c'est syrah grenache Saint-Saud. Et c'est un rosé Languedoc. D'accord. Et là c'est un rosé sur des notes de fruits rouges, assez gourmand, que l'on peut conseiller avec un repas mais aussi en apéritif, avec l'été qu'on a dans le sud, avec les 40 degrés. C'est vraiment un type de rosé qui se boit facilement. Oui il est très facile à boire pour l'été, il est rafraîchissant. C'est pour commencer une bouteille, tu peux facilement commencer par ça. Alors en fait, à savoir, pour faire du vin, les vignes sont classées, selon si c'est des vignes en Pique Saint-Loup, en Languedoc ou en IGP Saint-Guillem. Et donc après le vigneron il peut faire du vin qu'en Pique Saint-Loup, s'il prend des vignes en Pique Saint-Loup. Donc en fait, c'est des faits à partir de vignes classées en Languedoc. D'accord. Elles peuvent être proches l'une de l'autre ? Ah oui, oui, ça peut être certaines vignes, par exemple, selon le terroir, le début de la vigne est en Pique Saint-Loup, la fin de la vigne est en Languedoc. D'accord. C'est vraiment le terroir, vous pouvez le voir juste ici, on a différents terroirs, principalement des cailloux, donc très arides. Ici la vigne, vraiment, il faut qu'elle puise pour aller chercher de l'eau. D'accord. Donc quand il fait très très chaud, elle va aller très très loin pour chercher l'eau. D'accord. Donc on va passer au blanc ? Ouais. Ouais. Alors le blanc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment que du Languedoc. On commence avec la Rouvière, donc c'est un blanc, on est sur un 2020. Et ici, on est sur un blanc d'apéritif, à boire assez frais l'été. On est sur des notes de fleurs blanches, un peu d'agrumes aussi, qui se boit très facilement. Donc lui, il n'est pas en Pique parce qu'on n'a pas de... De cahier des charges. Voilà, on n'est pas encore de... Ils se sont concentrés au départ vraiment que sur les rouges et rosés. D'accord. Parce qu'ils ont les cépages en commun. Rouges et rosés, on a des... Tous les cépages sont communs. Ouais. Et avec le temps, ils voulaient créer les blancs petits... Enfin, rentrer des blancs petit à petit. Donc le vigneron a décidé de créer un second blanc qui passe en fût de chêne. Donc ça, il s'appelle d'ombré de lumière. Le nom, il vient du fait que les nuits ici sont très fraîches et les journées sont très chaudes. Donc le contraste d'ombre et de lumière. Il y a aussi le contraste entre la garrie qui est quand même assez touffue et le calcaire qui est assez blanc. Donc voilà, on voulait vraiment évoquer le terroir et les paysages du Pic Saint-Loup. Et là, on est sur un blanc qui passe en fût de chêne environ 4 mois pour apporter un peu de gras à ce vin. Et pour accompagner ici, c'est plus un blanc de gastronomie. Donc pour accompagner des fruits de mer, du poisson, des fromages aussi. D'accord. Voilà. On a les rouges fruitées, plaisir, facile à boire. Et tous les lins sont un plaisir. Oui, toujours. Mais après, on a les rouges aussi plus tanniques, plus travaillés derrière. Donc vous allez voir une belle différence, une belle évolution. Donc on commence avec Kos d'Ali-Rak. Donc quand je vous le disais tout à l'heure, on a une petite chapelle au milieu des vignes qui s'appelle la chapelle d'Ali-Rak. Putain, je voulais t'amener. Voilà, on va y aller tout à l'heure. Oui ! Ah bah tu vois. Et elle est vraiment très mignonne et on a des vignes un peu tout autour. Et on a choisi le nom Kos d'Ali-Rak pour faire référence à cette petite chapelle. Et donc là, c'est Syrah, Grenache et un peu de Carignan. Donc on est sur du fruit. On est également sur le côté un peu plaisir avec l'épice. Le fruit, l'épice, c'est vraiment un vin facile qui complète bien les planches, le charcuterie, le fromage, très français on va dire. Ah ! Voilà, c'est du fruit, des épices, de la réglisse. C'est vraiment du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Sous-titrage ST' 501